Et le poisson il est où ? On dit bonjour Belgique ! Bonjour Belgique ! A environ 300 km de route vers l'ouest depuis Abidjan, se trouve un des endroits les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire. Sassandra est une petite ville côtière. Son nom vient de la rivière de même nom, sur le delta de laquelle elle se trouve. Cette partie de l'Afrique fut découverte par les Portugais à la fin du XVe siècle. Ils donnèrent à la rivière le nom de Rio San Andréa, déformé par les indigènes en Sassandra. La ville composée de paysages paradisiaques vit aujourd'hui principalement de la pêche. Les pêcheurs partent en petits bateaux sur le golfe de Kiné chaque nuit et reviennent au matin ramenant du poisson. Les femmes le vendent au marché et les petits pêchent profilés depuis les plages. Ici, tout le monde dépend de l'océan et même les petites prises ne sont pas méprisées. Que faut-il de plus pour être heureux qu'un climat doux et un ventre plein tous les jours ? Cette ambiance typiquement africaine se ressent dans chaque recoin et la vie suit son rythme au battement interrompu des vagues de l'océan. Mais Sassandra reflète aussi une histoire bien riche. Elle est un véritable vestige de la colonisation de l'Afrique de l'Ouest par les Français. C'est là que se situait le premier port de la Côte d'Ivoire. On y retrouve encore les dernières ruines, debout, du wharf, qui accueillaient les bateaux colons. Ce port a été totalement abandonné en 1960, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et à la fin de la colonisation. On retrouve encore des maisons de style colonial à Sassandra, mais le plus spectaculaire restent les ruines de la maison du Gouverneur. Avec vue sur le Golfe et la ville de Sassandra, ces murs, tels un fantôme, rappellent le temps de la dominance coloniale. Et même si aujourd'hui la végétation reprend le dessus, on pourrait s'imaginer revenir dans le temps où le Gouverneur observait l'océan depuis son salon. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...